Bonjour tout le monde! As-tu vu mon nouveau t-shirt? Si tu viens de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu vas vite réaliser que j'aime beaucoup Batman. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire «Gagner du muscle avec la calisthénie, c'est très dur, voire même impossible. Il faut absolument s'entraîner en salle pour avoir des résultats. » Si tu es quelqu'un qui pense comme lui, d'accord, ok. Alors je vais montrer les prochaines images juste pour toi. Les images que tu viens de voir, c'est des athlètes et des gymnastes qui s'entraînent strictement qu'avec leur propre poids de corps. En ce qui me concerne, les entraînements que je fais ne visent pas le gain en masse musculaire, mais plutôt le gain de force pour pouvoir réussir des mouvements plus avancés. Par exemple, j'incorpore de temps en temps des cycles d'hypertrophie pour pouvoir laisser un petit peu de répit à mon système nerveux et aussi à mes articulations parce que seulement faire de la force, c'est dur pour le corps. Et aussi parce qu'au plus que tu gagnes du muscle, au plus que tu gagnes du potentiel pour générer de la force. Mais en faisant de la force, tu gagnes aussi du muscle, sauf que ça va être un peu plus long. Tout ça pour revenir à mon sujet principal d'aujourd'hui qui est le Pelican Curl. C'est un exercice que j'incorpore souvent dans mes programmes justement pour gagner de la force et de la masse musculaire au niveau de mes biceps. Pourquoi entraîner mes biceps? Parce qu'ils sont très importants dans la calisthénie parce qu'ils participent dans beaucoup de mouvements. Si tu prends de la force dans tes autres muscles, comme par exemple les muscles de ton dos, mais que tes biceps restent en arrière parce qu'ils sont plus faibles, tu limites ta progression, mais aussi t'augmentes ton potentiel de blessure. Voici l'exercice en question. C'est une des premières progressions d'un mouvement très avancé de gymnastique appelé le muscle-up inversé ou le Pelican. Il y a quelques mois, j'avais décidé de me lancer dans le push-up Pelican, mais j'ai arrêté pour pouvoir mettre mon énergie dans d'autres mouvements. L'exercice que je vais te montrer est un peu l'équivalent du end-line d'unbel curl, mais avec des anneaux ou un TRX. Pour cet exercice d'isolation de biceps, je vais vouloir que tu commences le mouvement comme si tu étais dans la position du bas d'un push-up. Après, en gardant les coudes toujours par l'intérieur, tu vas commencer à déplier tes bras tranquillement jusqu'en bas. Arrivant en bas, assure-toi de toujours contracter tes triceps pour t'assurer d'avoir été dans une amplitude complète de mouvement. En faisant ça, tu vas t'assurer d'avoir allongé tes biceps au maximum. Après, il ne te reste qu'à remonter en haut en utilisant tes jambes pour t'aider. Pour ajuster la difficulté, tu as juste à baisser les anneaux pour que ce soit plus difficile et les monter pour rendre l'exercice plus facile. Avant de descendre, prends le temps de bien coller tes omoplates ensemble pour enlever la participation de tes épaules afin de maximiser le recrutement de tes biceps. Mon conseil serait de faire 3 séries de 5 répétitions où tu feras durer la partie excentrique, donc la descente, 8 secondes. Donc, tu commences à compter aussitôt qu'il y a de la tension au niveau de tes biceps. En tout, tu vas accumuler environ 40 secondes de temps sous tension par série, ce qui est excellent pour le gain en masse musculaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et aussi ne te gêne surtout pas pour m'écrire un commentaire si tu as des questions. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada